Avant, les problèmes que j'ai traversés, c'est les problèmes d'ordre financier. Quand je suis arrivé, je vivais à découvert. Et puis ces problèmes ont entraîné d'autres vices, le mensonge, l'adultère. J'étais beaucoup sournois. Je faisais les choses selon ma volonté. Ce qui a fait que j'étais dans le désordre total, parce que ma vie n'était pas stable. C'est vrai que j'étais marié et comme je vivais dans le mensonge, c'est ça qui a provoqué le divorce avec ma femme. Elle aussi, elle a fait des choses selon sa volonté. Ce qui fait que c'était chacun pour soi, dans la maison. Donc on ne s'entendait pas, il y avait toujours des disputes et des querelles. J'ai connu le centre d'accueil de bouche à bouche. Le premier jour quand je suis arrivé, j'étais là. C'était un jour de délivrance. C'est vrai que, avant que je connaisse le centre d'accueil, on faisait des prières, mais avec des groupuscules, on allait pour prier seulement. Mais vraiment, ce n'était pas beaucoup dans la pratique. Mais là, après, quand j'ai rejoint le centre d'accueil, j'ai compris que c'était vraiment sérieux. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours participé à des chaînes de prières, aux propos, à des compagnes d'Israël. Donc je suis toujours dans ces propos-là. Comme je vivais des crédits, je vivais des découvertes, donc Dieu a fait que mes dettes soient effacées de 53 %. Je ne résonne plus comme avant. Là, vraiment, ça a changé complètement. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis une personne autre. Comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai complètement changé. Ma vie d'avant n'est plus la même. Là, c'est une nouvelle vie. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela car nous sommes passés par là. Il existe une solution. C'est une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amie 24h au 01 53 35 85 12 avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Bonjour à tous. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Cette émission, qui est une émission du centre d'accueil, c'est pour aider ceux qui sont devant une situation difficile. Peut-être comme vous, que votre vie ne marche pas. Vous avez besoin d'un changement. Sachez qu'au centre d'accueil, nous avons beaucoup de personnes qui ont trouvé la solution. Et vous trouverez aussi si vous donnez un pas en avant. Je suis ici avec Onissia. C'est ça ? Onissia. Oui, c'est ça. Onissia, vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps ? Ça va faire 6 ans. Comment êtes-vous très bien là ? Alors en fait, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais totalement perdue. Parce que je vivais dans une maison qui était perdue. Donc forcément, il y avait de la confusion parce que mon père, avant de connaître ma mère, avait connu d'autres femmes. Et il était steward. Donc il voyageait énormément dans le monde. Il a connu beaucoup de femmes. Il a eu beaucoup d'enfants aussi, à gauche, à droite. Du coup, quand il était à la maison, ça se passait vraiment mal. Et à partir de là, vraiment, quand j'ai commencé à avoir 12 ans, c'est là qu'il y a eu ma descente. Vraiment, une descente en enfer, dans ma maison. Ça veut dire que l'infidélité de votre père vous a touché. Ça a touché tout le monde. Il y a eu une interférence dans votre caractère, c'est ça ? Pour tout le monde. Pas que pour moi. Pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y avait une confusion, n'est-ce pas ? Voilà. Il y avait de la jalousie entre les uns et les autres puisqu'il y en avait certains qui n'avaient pas connu leur vraie mère. Il y avait... On n'arrivait pas à avancer l'un avec la haine de l'autre. Bref. Vous saviez la haine ? Oui, beaucoup. Contre qui ? Alors, d'abord contre mon père, parce que c'est lui la base du problème. Ensuite, j'ai eu la haine contre ma mère puisqu'elle a été éduquée d'une façon. Et comme moi, je suis née en France, j'ai été éduquée d'une autre façon. Et elle voulait m'imposer un peu sa culture, on va dire. Donc, du coup, j'ai eu de la haine contre ma mère. J'ai eu de la haine envers mes demi-frères et demi-sœurs. Enfin, contre tout le monde. Vous croyez en Dieu avant ? Je croyais parce que ma mère vivait. Étant jeune, je savais qu'elle allait à l'église catholique et... Ça veut dire que votre famille fréquentait une religion ? Pas tous. Parce qu'en fait, mon père est musulman. Et ma mère est chrétienne. Donc déjà, bon, mon père, je ne le considérais pas du tout. Donc, pour moi, lui était trouvée. Et vous croyez que Dieu existait ou pas ? Oui. Peut-être, oui, peut-être. Oui, voilà. J'étais partagée. Mais vous ne pratiquez pas ? Non, pas du tout. Bon, et c'est comme ça qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Je pose la question. Comment avez-vous connu le centre d'accueil ? C'est ma mère qui a commencé à venir. C'est votre mère qui a commencé à venir ? Elle-même, elle a changé. Et de là, moi aussi, je l'ai suivie. Parce que j'ai vu qu'elle changeait vraiment. Mais je veux écouter plus. Votre mère a commencé à venir. Et vous avez vu un changement ? Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie de votre mère ? En fait, comme elle ne s'entendait pas avec mon père, c'était une femme battue. Elle se faisait frapper. Constamment, elle pleurait. Elle sortait dehors en mettant des lunettes. Parce que voilà. Et en arrivant au centre d'accueil, elle a commencé à sourire. Des fois, je la voyais, elle faisait des choses à la maison. Et puis, elle chantait des louanges. Elle était heureuse. Et moi, j'ai dit, moi aussi, je vais être comme ça. Parce que je ne voulais plus continuer comment j'étais. Et à partir de là, j'ai commencé à la suivre au centre d'accueil. Et beaucoup de choses ont changé. OK. Aoun, votre mère a reçu une transformation. Voilà. Et ça vous a amené au centre d'accueil aussi. À la suivre. Bon. Elle est arrivée au centre d'accueil. Elle a connu le centre d'accueil à travers sa mère. Comment c'est sa vie aujourd'hui ? C'est ça que nous allons voir d'ici à quelques moments. J'étais une prostituée dans le monde. C'est-à-dire que je ne me respectais pas du tout. Pas du tout. J'avais plein de copains. Et je restais une semaine, deux jours. En fait, j'avais un mal-être à l'intérieur de moi. Je me... Comment dire ? En fait, mes parents m'ont beaucoup gâtée. Mais c'était trop. Et en fait, pour m'évader, je cherchais autre chose avec les hommes. J'ai vécu une situation... Une déception sentimentale. Et j'ai... Comment dire ? Ça m'a tellement fait peur que je... Comment dire ? Je rongais... Je rasais les murs, pardon. Je rasais complètement les murs. En fait, il m'a... La personne... La dernière personne avec qui j'étais, elle m'avait frappée. Et... En fait, de ce traumatisme, en fait, j'ai perdu... Allez, 10 kilos allés en une semaine. Et du coup, ça m'a tellement traumatisée que j'avais peur. J'étais toujours angoissée. J'avais peur. Et... Je rasais les murs. Et quand quelqu'un me parlait, je sursautais tout de suite parce que j'avais... Je pensais que c'était lui, en fait, qui était derrière moi qui allait encore me frapper de nouveau. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil à Colombe, la première chose que j'avais appris, c'était de plus mentir. Parce que je mentais beaucoup à mes parents. J'ai appris aussi à avoir confiance en moi-même. Parce que j'avais perdu toute confiance, toute crédibilité. J'ai appris à sacrifier. Et à renoncer à beaucoup de choses. Surtout à nous-mêmes. À travers les eaux du baptême. Et... Vraiment, enfin... Le... Comment dire ? La délivrance a été le point le plus important dans ma vie. Parce que... Tant que j'avais toutes ces choses dans mon cœur, toutes ces choses dans mon corps, j'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. En fait, avant, j'étais... Je travaillais dans des cabinets d'expertise comptable. Mais je gagnais très, très peu. Et... Et en sacrifiant, Dieu m'a ouvert une porte, en fait, dans une entreprise multinationale. Et... Et là, en fait, la semaine prochaine, j'arrête ce contrat-là. J'étais en CDI là-bas. Mais je vais ouvrir mon truc à moi. Donc... Dieu est en train d'ouvrir aussi cette porte-là. Une campagne d'Israël. J'ai... J'ai mis mon vœu sur l'hôtel de Dieu. Mais j'ai fait aussi ma part. Je suis partie, en fait, dans cette entreprise. Et j'ai mis l'onction. J'ai dit, cet endroit, c'est là où je vais glorifier ton nom. Amen. Et en fait, je suis comptable là-bas. Mais... Comment dire ? On est plusieurs services. Et dans ces services, maintenant, plus j'ai avancé, plus on m'a confié des responsabilités. Au début, j'étais arrivée comme comptable, on va dire, normale. Et maintenant, j'ai réussi même à... Comment dire ? À former d'autres personnes. J'ai réussi à faire des déplacements. Enfin, on m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes là-bas. J'ai reçu la délivrance en persévérant. J'ai... J'ai reçu aussi le baptême du Saint-Esprit. Mais je l'ai reçu longtemps après. Je l'ai reçu quatre ans après. Et... Et maintenant, en fait, j'avance. Je recule pas, j'avance. Et j'aide même les autres. Onissia, après que vous êtes arrivée au centre d'accueil, quand vous êtes arrivée la première fois, la deuxième, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez vu au centre d'accueil ? Alors, en fait, je suis arrivée un vendredi. Donc, le diable a voulu me faire peur avec la délivrance quand les gens manifestaient. Et... Mais je savais que, pour la première fois, sachant que je vivais dans une maison, il n'y avait que de la négativité. Pour la première fois, j'ai entendu une parole. Dieu, il peut changer. Il peut vous rendre heureuse, vous donner ce que... Voilà, le monde ne peut pas donner. Alors, j'ai cru. Et j'ai commencé à venir. J'avais eu peur le vendredi, mais dimanche, j'étais là. Donc... Parce que le vendredi, c'est chaud, c'est fort. Ça bouge. C'est délivrant, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Et même comme ça, je me suis dit peut-être que j'ai eu peur, mais j'ai entendu une parole qui m'a donné un espoir, une vie, quelque part. Donc le dimanche, j'étais là. Et à partir de là, j'ai commencé à avancer. Commencé à changer. Voilà. Et si j'ai remarqué que vous avez participé de la campagne d'Israël, c'est ça ? Oui. Alors, la campagne d'Israël, je l'ai faite même sans connaître. J'ai fait, je me suis lancée. Et puis, j'étais étudiante, donc je n'avais pas beaucoup de moyens. Mais le peu que j'ai eu, j'ai tout donné. Et à partir de là, j'ai eu une vision qui a commencé à s'ouvrir. Parce qu'en fait, j'avais remis tout mon avenir en cause, à cause de la négativité qu'il y a dans ma famille. Je m'étais dit, oui, plus tard, je vais étudier, mais pas beaucoup. Je vais vis-à-vis de ma vie en tant que jeune femme. Enfin, j'avais tout remis en cause. Et là, il y avait une ouverture par rapport à beaucoup de choses. Et de là, j'ai commencé à avoir la force pour avancer. Vous m'avez dit que vous avez même pensé au suicide ? Oui. À plusieurs reprises. Parce que, en fait, j'avais failli redoubler une année scolaire. Et après, il y a les deux mois de vacances, en fait. Et pendant ces deux mois-là, j'ai reçu des coups de fil de mes cousins, principalement, du côté de mon père, qui me disaient, « Si déjà, très jeune, tu ne veux pas étudier. Tu ne vas devenir personne dans la vie. » On me prenait le téléphone, on me le tendait, et on me disait des choses vraiment mauvaises, méchantes. Donc, moi, je disais, « J'en peux plus. Si déjà, ma propre famille me dit ça, ça ne va pas aller. » Et c'est à partir de là que j'ai vraiment eu des envies de tout arrêter. Comme vous avez déjà compris, il y avait un problème spirituel dans cette maison. Un problème qui causait l'agression, l'infidélité, la haine de la famille, l'un contre l'autre. Elle était perdue. Elle n'avait pas l'espoir de vivre. Elle a pensé au suicide. Elle avait des pensées négatives. Elle n'était pas capable de réussir. Mais en participant des chaînes de prière et la campagne d'Israël, sa vie a changé. Aujourd'hui, elle est une personne transformée et d'ici à quelques moments, elle-même va dire ça. Ma vie, elle était complètement vide. Quand j'arrivais à l'église, j'étais une personne déprimée. J'avais beaucoup de problèmes spirituels. Je ne dormais pas. J'avais des cauchemars. Beaucoup de maladies. Et ça a enchaîné des années, des années. Et chaque fois qu'il passait, c'était encore plus grave. Chaque fois qu'il passait. J'arrivais dans l'église dans un état que je ne pouvais même plus mâcher. Et les changements, ils ont commencé à venir tout doucement. Mais toujours, j'avais des problèmes familiaux, des problèmes dans ma vie sentimentale. Les maladies, elles ne partaient pas toutes. Et c'était vraiment très difficile à me délivrer de tout. Et je ne savais même pas comment continuer. Parce qu'à chaque fois, je n'arrivais pas à avancer. C'était toujours dans un état pareil. À chaque propos, j'ai participé. Mais j'avais l'impression que je n'arrivais pas à avancer. J'ai continué avec les mêmes comportements, les mêmes attitudes. J'ai gardé un peu de vis. J'étais un peu coléreuse, très nerveuse. Et juste à un moment que je ne pouvais plus continuer comme ça dans l'église, on voyait tellement de témoignages. J'ai insisté vraiment à changer. Je faisais des propos pour des changements aussi. Et comme c'était pareil, à chaque fois, c'était la même chose. Je n'avançais pas dans ma vie spirituelle. J'étais toujours vide. Mes enfants aussi étaient malades. Dans ma maison, ce n'était pas ça. J'ai insisté toujours dans la même situation. C'était vraiment un problème spirituel qu'il fallait prendre encore plus de force. Donc, du coup, j'ai pris une décision. Et la campagne d'Israël, elle est arrivée. Et j'ai pris la décision de participer de cette opportunité. Les campagnes, pour moi, c'est tout ce qu'il faut pour voir des changements dans la vie. Peu importe lequel. Mais pour moi, celui-là, il fallait qu'il soit fait parce que ma vie, elle ne changeait pas. Alors, la plus grande campagne que j'ai faite pour le changement de ma vie, c'était… J'ai décidé de me vider de moi. J'ai cherché à pardonner, à voir si j'avais des personnes et que j'avais des problèmes. Je me suis vider de pécher. J'ai eu une grande dispute entre ma chair et mon esprit. Mais je me suis attachée parce qu'il fallait vraiment que je change ma vie. Le changement, il est venu. Ce n'était pas quand je montais sur l'hôtel. C'était quand vraiment j'ai accompli la totalité de mon propos. J'étais sûre et certaine que les promesses que l'Éternel avait faites de me faire devenir une nouvelle personne, ça allait s'accomplir. Et quand je me suis élevée, que je regardais au miroir, j'étais déjà plus la même personne. Je n'avais plus la même façon de penser. Et tout a changé à la maison. À la maison, mon travail, j'ai beaucoup plus de facilité de comprendre la volonté de l'Éternel. Quand j'écoute la parole de l'Éternel, je suis vraiment dans cet esprit. Et en fait, il faut continuer. Il ne faut jamais arrêter. Mais il faut prendre des décisions. Il faut se sacrifier. Il faut que ça fasse vraiment du mal. Parce que sinon, ce ne sont pas de vrais sacrifices. Donc, ce que j'ai à dire de tout ça, c'est que c'est très important. Dans la campagne de Sahel, c'est quand la personne comprend qu'elle ne sait rien du tout, tout ce qu'il y a ici sur la terre. Tout ce qui compte, c'est ce qu'il y a de l'Éternel pour toi. C'est là que l'Éternel se révèle en fait. Il te donne tout ce que tu as besoin. Et tu prépares. C'était tout ce que je voulais d'abord. C'était qui me capacite et qui me prépare pour de grandes choses que je sais qu'il va faire dans ma vie. C'est parti. C'est parti. Onisia, qui êtes-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets d'avenir en tout cas. Parce qu'en tant que jeune fille et plus tard jeune femme, j'ai beaucoup de projets. J'ai reçu la délivrance parce qu'au plus profond de moi, je gardais aussi beaucoup de choses. J'accordais beaucoup d'importance à ce que les gens pensaient de moi, à aller vivre par rapport à moi. Du coup, ça m'alourdissait puisque je prenais le fardeau des gens, je le mettais sur moi. Et là, maintenant, je suis libre. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je me sens bien. Je suis à l'aise avec les gens. Je suis sociable aussi. Parce qu'il y a une période où je n'arrivais pas à aller vers les gens pour parler. Et voilà. Il n'a rien contre votre mère. Ah non, ça, c'est terminé. Vous l'aimez aujourd'hui ? Ah oui. Vous comprenez la situation. Oui, voilà. Maintenant, on ne discutait pas beaucoup avant, mais j'ai pu comprendre. J'aime beaucoup passer du temps avec elle parce qu'elle m'apprend des choses par son vécu à elle-même. Donc, j'adore rester avec ma mère. OK. Aujourd'hui, vous avez la vision. Voilà. Vous avez parlé aussi des études. Quand vous êtes arrivée au centre d'accueil, vous étiez étudiante. Je ne sais pas si vous étiez étudiante aujourd'hui. Oui. Je suis bientôt à la fin, mais oui. Oui. Comment vont les études ? Maintenant, ça va. J'ai passé mon bac il y a deux ans, que j'ai eu. Puis, chaque année scolaire, même si on me disait « tu ne vas pas y arriver », je disais « non, c'est attaché ». Moi, je vais y arriver. Donc, chaque année scolaire, je suis passée en classe supérieure. Et là, en fait, j'ai eu mon BTS au mois de juillet dernier. Vous êtes une nouvelle personne. Voilà, ça y est. Maintenant… Votre vie a changé complètement. Totalement. Et votre vie changera complètement aussi si vous pratiquez une foi intelligente. Ce qui manque, c'est ça certainement. Vous croyez que Dieu existe, mais vous ne croyez pas ou vous ne savez pas que Dieu fait le même miracle aujourd'hui. Alors, si vous dites « non, je le savais », alors pratiquez et certainement votre vie changera. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg-Saint-Martin, ici au 10ème à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Si vous avez besoin d'aide, cherchez le plus proche. Et certainement, votre vie changera parce que nous sommes là pour vous aider. Et de la même manière que les autres ont reçu la réponse pour la réalisation de ses rêves et de ses problèmes, vous le recevrez aussi. À demain, et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Qui suis-je pour mériter un tel amour ? Qui suis-je pour être l'image de mon Dieu ? Qui suis-je pour avoir la main qui me tient ? Je suis si pauvre créature qui ne sait même pas qui je suis ? Qui suis-je pour mériter un tel amour ? Qui suis-je pour être l'image de mon Dieu ? Qui suis-je pour avoir la main qui me tient ? Je suis si pauvre créature qui ne sait même pas qui je suis ? Mais toi, Jésus, tu m'as fait comprendre que pour toi je suis précieux. Que pour toi j'ai de la valeur ? Tu es pouvoir, tu es vertu et bonté. Tu es la pauvre nature, tu es consolation, tu es amour. Qui suis-je pour mériter une couronne ? Qui suis-je pour mériter une couronne ? Tu es la vie, un vainqueur ? Qui suis-je pour mériter une couronne 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 ? Que pour toi j'ai de la valeur ? Tu es pouvoir, tu es vertu et beauté Tu es la propre nature Tu es consolation, tu es amour Que pour toi, je suis précieux Que pour toi, j'ai de la valeur Tu es pouvoir, tu es vertu et beauté Tu es la propre nature Tu es consolation, tu es amour Tu es pouvoir, tu es vertu et beauté Tu es la propre nature Tu es consolation, tu es amour Tu es consolation, tu es amour 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 Tu es amour